Aujourd'hui, nous allons parler d'un type de personnalité que vous avez peut-être rencontré dans vos relations, c'est le pervers narcissique. Beaucoup de personnes en sont victimes d'ailleurs, même si la psychologie a bien recensé ce trouble de la personnalité, elle a largement décrit, elle a complètement omis une dimension très importante, c'est la dimension énergétique. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les clés pour détecter ce genre de personnes et vous en éloignez au plus vite avec le tarot, bien évidemment. Je suis Sam, votre guide dans l'univers fascinant du tarot. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez approfondir vos compétences, je suis là pour vous accompagner dans votre apprentissage. Alors, pour appuyer mes propos, je vais me servir ici d'un exemple en situation réelle que j'ai eu avec une de mes clients. Nous avions commencé avec des consultations par mail, mais compte tenu de la complexité, justement, de l'histoire, nous sommes passés ensuite à un coaching. Elle était venue me voir parce qu'elle avait des problèmes d'entente avec son fils, mais quand elle a décrit la situation, elle était vraiment à sans lieu de se douter qu'elle était manipulée. C'est bien ça la problématique avec le pervers narcissique, c'est que la victime ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Voici l'histoire. Maëlys, alors j'ai changé le nom, vous êtes habitués maintenant pour raison d'anonymat, a un fils qui a dépassé la vingtaine. Alors, quand elle parle de lui, elle dit qu'il est charismatique, qu'il est intelligent. Cependant, au détour des phrases, elle signale aussi qu'il y a des éclats de colère de temps en temps, ou qu'il lui reproche certains faits. Par exemple, il se sent brimé, en tous les cas il dit ça comme ça, qu'elle le brime par rapport à son frère. Alors, quand je lui demande ce qu'elle pense des arguments de son fils, elle dit qu'il a forcément raison en partie. Elle regrette de pas arriver à communiquer avec lui et ça, c'est son argument et sa démarche principale. Bref, en fait, elle se sent surtout coupable de ne pas arriver à avoir une relation comme elle le souhaiterait. C'est cela qui l'a fait vraiment consulter. En approfondissant, elle explique qu'elle a des problèmes avec lui depuis des années, mais qu'elle travaille beaucoup pour améliorer la relation. Alors ça, c'est très intéressant parce que, justement, ce que je vais vous dire là, je vais le développer dans un moment également. Pour elle, son fils est habité par une sorte d'entité malfaisante et qu'un jour, elle réussira à faire partir cette entité. Pour elle, c'est pas son fils, en fait, c'est quelque chose qui habite son fils et qui a envahi la personnalité de son fils. Alors, je note au passage que Maëlys, malgré donc toutes les manipulations et le fait qu'elle est assez, entre guillemets, « aveuglée » par cette façon de procéder, a quand même de bons ressentis. Alors, quand je lui demande de me donner des phrases type de leur conversation, elle m'avoue que, finalement, il la dénique quand même assez souvent. Malgré tout, ce n'est pas tout le temps. Il y a un savant dosage, visiblement, et il est aussi, à certains moments, très généreux avec elle. Et du coup, ça fait évidemment des remords, ça fait des regrets parce qu'il y a toujours cette balance entre « je suis très généreux, je suis très agréable, je suis très désagréable » et elle, surtout, ce qui ressort tout le temps, en fait, c'est qu'elle l'admire pour son intelligence, pour lui, il sait tout. Donc, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué, en fait, et ce qu'il lui dit le plus souvent, c'est qu'elle ne sait pas faire telle chose alors que lui, oui, et qu'elle n'apprendra jamais, alors qu'il lui a répété tant de fois, ou que le père avait raison, ça c'est l'utilisation, donc, de la famille ou des personnes externes, pour dénigrer la personne. Au premier coup d'œil, on constate tout de suite que, effectivement, Maëlie s'est manipulée par son fils, à vrai dire, on n'a même pas besoin du tarot pour s'en rendre compte, car dans cette relation, ce qui ressort, c'est qu'elle a des remords, elle se sent coupable, elle a l'impression de mal faire, de ne pas savoir, elle a l'impression d'être une mauvaise mère, et donc tout ça fait qu'elle est très, très dans la demande d'amélioration de cette relation. Et le problème le plus important, à mes yeux, parce que ce n'était pas celui qui était le plus important pour elle, au départ, c'est que quand elle essaye d'avoir une relation sentimentale avec quelqu'un, à ce moment-là, elle se sent tiraillée émotionnellement, entre l'amour qu'elle a pour son fils et son désir de relation. Toutes les fois, c'est le fils qui l'emporte, en fait. Donc elle reste toujours seule, ce qui correspond très bien aussi à cette définition, que le pervers narcissique sait très bien isoler sa victime. Le fils, lui, ne fait rien, au contraire, il impose sa volonté et il impose ses humeurs, il impose la couleur de la journée. En fait, elle vit au rythme de ses humeurs, de ses émotions et de ce qui décide. Donc la journée peut être nuageuse, ensoleillée, en fonction de ce que lui, il veut. Donc ça, c'est aussi une manipulation qui est très claire. Alors, justement, c'est là que le tarot est important, parce que le tarot va permettre de détecter des anomalies dans une relation, ou même au début d'une relation, surtout au début, pour ne pas rentrer dedans. Donc le tarot permet d'avoir une longueur d'avance. Et je vais vous montrer dans quelques minutes comment, justement, détecter avec le tarot un comportement manipulateur pour ne pas arriver au stade dans lequel se trouve, par exemple, Maëlys. Que peut-on faire quand on se trouve dans ce type de situation ? Eh bien, il n'y a rien que l'on puisse faire, c'est ça qui est terrible. Je sais que ce n'est pas rassurant ce que je vous dis, mais justement, c'est pour ça que le tarot permet de prévenir en faisant des tirages appropriés, parce qu'il faut, dans ce cas-là, vraiment prévenir. On ne peut pas guérir, c'est très difficile d'échapper aux griffes de ce genre de personnage. Le démon, c'est une énergie qui est puissante. De plus, il a de l'ascendant, parce que, justement, il n'a pas ses émotions d'amour, il ne ressent pas d'empathie, et donc il a une force sur les créatures qui, elles, sont dans l'amour, la tolérance et tout ça. Donc, comme il ne ressent pas l'amour, la bienveillance, la gentillesse, tout chez lui est calculé et fin, mais il va utiliser les émotions de sa victime, évidemment, à son avantage. Si la victime veut se confronter à lui, elle n'a aucune chance, justement parce qu'elle n'est pas équipée émotionnellement pour le faire. De toute façon, il utilisera toujours ses faiblesses à son avantage. Autrement dit, la seule solution, eh bien, c'est la fuite. À ce titre, nombreuses sont les femmes qui ont fui ce genre de situation en n'en portant qu'un sac à main, je pense que vous en avez entendu parler. C'est pour cela que je vous propose maintenant de vous démontrer comment détecter la présence d'un démon avec le tarot. Le tarot, ici, va montrer des rapports distordus et contradictoires, des choses qui ne collent pas, qui ne sont pas à leur place, des cartes qui décrivent une situation un peu bizarre, un peu bancale ou des trucs qui ne fonctionnent pas, des groupes de cartes qui sont très importants, comme par exemple les cartes d'épées. Donc, il faut savoir que le démon a un égo surdimensionné, ce n'est qu'un mental, en fait, qui a envahi toute sa personnalité et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'émotion, en fait. Donc, il va y avoir toujours une proportion importante de cartes d'épées ou des cartes d'épées à des positions stratégiques du tirage ou alors des cartes qui vont montrer également un travail intense du mental. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Je reprends donc la relation de Maëlys avec son fils pour justement avoir une bonne base et là, vous pouvez choisir le tirage que vous voulez, que ce soit un tirage en trois cartes, en quatre cartes ou un tirage avec des positions. Ici, j'ai choisi un tirage vraiment ample pour donner le plus de possibilités, mais vous pouvez également donc adapter tous les tirages que vous souhaitez. Alors, quand on demande comment le fils se comporte dans la relation avec sa mère, donc ça, c'est une base, c'est qu'est-ce qu'il fait, comment il est, le tarot renvoie le 7 d'épée, la lune, le 3 d'épée en obstacle. Là, j'avais mis un obstacle avec le 3 d'épée. Alors, vous voyez ici, vous avez déjà deux cartes d'épée et vous avez la lune au milieu. Donc, le comportement ici est quand même pas un comportement, entre guillemets, normal d'un fils envers sa mère. Le 7 d'épée est évidemment très, très suspect dans cette situation-là et montre qu'il y a tout de suite une forme de manipulation où on cherche à obtenir quelque chose. Il n'est pas franc, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est ce comportement qu'on voit dans la carte. Il essaye de prendre des choses et de partir en douce. La lune, c'est le travail sur l'inconscient. Demandez comment il se comporte. C'est ce qu'il est en train de faire sur la merde. Et aussi sur l'énergie des profondeurs. Donc, en fait, il utilise certains leviers. Peut-être qu'il le fait même inconsciemment parce qu'une personne qui a une énergie démoniaque est justement ça et n'a pas besoin d'apprendre à le faire. Il l'est tout simplement. Donc, instinctivement, il va utiliser, il va avoir certains comportements. Et le 3 d'épée ici est intéressant parce qu'il est justement en obstacle et montre qu'à travers une idée de création de souffrance qu'il veut faire croire qu'il a à sa mère, il va créer une notion de culpabilité chez elle pour asseoir son pouvoir. C'est-à-dire qu'il va démontrer qu'il est lésé, qu'il n'est pas traité correctement pour qu'elle, elle, se sente mal dans cette situation. Quand on a un tirage comme ça, bien évidemment, on ne va pas tout de suite dire « Ah, ça y est, une manipulation », bien que ce tirage montre quelque chose d'un peu spécial, on va essayer de regarder en face pour voir où se trouve la manipulation. Donc, on va faire deux tirages d'une personne et de l'autre personne. Donc, ici, on va regarder le tirage de la mère, bien évidemment. J'ai demandé ici comment la mère percevait le fils. Alors, bien sûr, au niveau inconscient, parce qu'au niveau conscient, elle est tout à fait capable de le dire, elle le trouve intelligent, éloquent, merveilleux, etc. Mais, au niveau inconscient, c'est très intéressant puisque le tarot nous sort à nouveau le 7 d'épée avec le soleil, le 9 de coupe et le 2 d'épée. Ici, j'ai choisi de tirer quatre cartes pour avoir un tirage plus balancé et effectivement, nous avons deux cartes d'épée qui encadrent deux cartes, on va dire, de coupe puisque le soleil, c'est une carte majeure mais qui correspond aussi à une forte charge émotionnelle. Donc, il y a des contradictions dans ces deux groupes de cartes. Le 7 d'épée qui ressort, qui est bien sûr la conscience du comportement de son fils et ce qu'elle perçoit, n'est-ce pas ? Et donc, ça, c'est amusant parce que c'est aussi la carte du comportement du fils. Donc, comme quoi, quand on écoute sa petite voix intérieure, eh bien, elle dit toujours la vérité. Et là, Maëlys, eh bien, elle le sait. Mais, c'est difficile quand même de le reconnaître parce que c'est quand même son fils. Donc, dans ce cadre, Maëlys n'est pas en mesure de voir clair et c'est pour cela qu'on a le soleil et 9 de coupe mais il est quand même formidable ce fils, il est quand même chouette, il est grandiose, il est charismatique. Quand il rentre dans une pièce, on ne voit que lui, disons qu'elle ne voit que lui. Donc, ça, c'est ce soleil avec ce 9 de coupe, cette satisfaction de dire il est super et de refuser un petit peu de voir le reste bien que ce soit vraiment présent dans le tirage. Et le 2 d'épée montre, en fait, l'enfermement ici où elle ne peut pas arriver à décider de ce qui se passe et c'est qu'est-ce qui me fait ? Oui, bah, il est comme ça mais de l'autre côté, il est quand même chouette et ainsi de suite qui fait qu'elle balance et qu'elle ne peut jamais arriver à prendre position ou bien à se dire effectivement, il y a un gros problème, je suis manipulé et il est effectivement l'auteur de cette manipulation. Donc, ce que l'on constate dans ces tirages, c'est qu'il y a bien des épées. Le 7 d'épée ici est très révélateur mais bon, si vous tirez pas le 7 d'épée, vous auriez pu avoir à la place le diable, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, le cavalier d'épée sont deux cartes vraiment très, très révélatrices d'un comportement narcissique. Alors, évidemment, c'est pas chaque fois que vous allez tirer cette carte, c'est comme ça, il faut évidemment avoir l'entourage des autres cartes et évidemment être dans ce type de situation pour déduire cela. Avant, j'aimerais vous donner rapidement les principales caractéristiques du pervers narcissique. C'est un trouble du comportement dans lequel la personne se distingue par un manque d'empathie, ça c'est vraiment la caractéristique principale, un ego surdimensionné donc parce qu'il est seulement dans le mental, il n'y a pas d'émotion. Pour vous aider à détecter déjà au départ ce genre de comportement, voici sept points. La première chose, c'est que c'est un séducteur, peu importe le type de séducteur, c'est toujours un séducteur, il a un double visage, celui qu'il a avec sa victime, celui qu'il a avec l'entourage en général, où il est généralement charmant et très agréable, il est violent. Alors, il est violent verbalement, il est violent psychologiquement parce qu'il crée une forme de harcèlement et en même temps, il peut être parfois violent physiquement. Il isole évidemment sa victime de son entourage en faisant le vide autour d'elle pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Le manque d'empathie, comme je vous disais, est la chose la plus importante et très souvent il est paranoïaque, paranoïaque dans le sens où il va être très calculateur et veiller vraiment à bien mettre tous les jalons en place pour que sa victime ne lui échappe pas. Alors justement, dites-moi dans les commentaires si vous avez rencontré des personnes qui correspondent à ce type de personnage que je vous ai décrit ici, de dire voilà ce qui s'est passé avec ces personnes, donc c'est important de partager pour permettre justement aux personnes qui vivent ce genre de situation de ne pas se sentir seul. Pour en revenir justement à ce que je vous disais tout au début au sujet de la dimension énergétique, maintenant j'aimerais vous donner quelques précisions de ce point de vue pour que vous compreniez comment on détecte cela avec le tarot. Alors la définition de la psychologie est tout à fait exacte si on la regarde d'un point de vue externe, mais la question légitime qu'on pourrait se poser c'est pourquoi de tels agissements, pourquoi faire ? Le pervers narcissique en fait c'est une énergie obscure qui correspond à celle d'un vampire ou d'un démon. Alors peut-être que je vais vous choquer en vous disant cela, mais si vous regardez bien les choses telles qu'elles sont et vous vous renseignez un petit peu sur ce qu'est une nature démoniaque, vous allez voir que ça colle parfaitement. Ces personnes ont besoin de se nourrir de l'énergie de leurs victimes pour exister. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, nous avons un corps en fait, mais ce corps abrite différentes énergies. Nous ne sommes pas tous pareils, je pense que vous avez remarqué, il y a des personnes avec qui vous ne pouvez pas du tout vous entendre parce que vous avez l'impression qu'elles ne sentent rien ou qu'elles sont bizarres ou qu'il y a des choses qui pour vous sont évidentes et pour elles pas du tout et vice versa. Tout ça, ça vient du fait que nous avons tous un corps sur cette terre parce que c'est comme ça qu'on vit sur cette terre, mais énergétiquement, l'empreinte énergétique de ce corps va différer en fonction des personnes et des groupes. Pour revenir à cette énergie démoniaque, ils se sont coupés de la source à un moment donné et donc du coup, ils n'ont plus cette énergie, ne la créent plus. Or, tout fonctionne avec de l'énergie et ils ont besoin de, entre guillemets, s'attaquer à des personnes productrices de cette énergie pour s'en nourrir parce que sinon ils n'ont plus d'énergie et donc ça ne va pas du tout. Vous comprenez ? D'ailleurs, je pense que vous connaissez sans doute le terme de vampire énergétique. Rien que ça, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et dire il y a quand même des vampires énergétiques, donc des personnes qui ne sont pas, entre guillemets, des humains quoique ils sont quand même humains dans leur apparence. Tout cela ne sont donc pas des impressions mais bien des réalités et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas, je le répète tout le temps. Le corps peut abriter différentes énergies et quand on regarde les choses de ce point de vue, on se rend compte à quel point il est trivial et dénué de sens de s'arrêter à la simple couleur de la peau d'une personne puisque finalement c'est qu'une apparence. Donc le type d'énergie démoniaque appartient à une catégorie de races qui se sont coupées de la source, tous les cas ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre relation et que vous trouvez qu'il y a des éléments qui ne sont pas normaux, il est important vraiment de faire un tirage, de regarder si vous trouvez ce type de carte, surtout comme je vous l'ai dit, de voir s'il y a des contradictions. La mère, ce n'est pas normal qu'elle ressente des épées et des coupes en même temps. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'émotion de la part du fils. Là, c'est dénué. J'en ai fait beaucoup de tirages. Dans tous les tirages, il n'y a jamais eu de carte d'émotion ou de sentiments qui sont sortis du côté du fils. Donc ça, c'est vraiment important. Des vies entières ont été détruites par ce genre de personnage. Les personnes qui tombent dans les griffes de ce genre d'énergie s'en sortent très rarement. C'est pour cela que j'attire votre attention dessus, pour que vous utilisiez le tarot à titre préventif. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, que vous trouvez que cette personne est super extraordinaire, trop même super, de sortir votre paquet de cartes parce que derrière le séducteur, un trop grand séducteur, il y a très souvent un démon. Laissez-moi un pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.